– Deux candidats, deux candidats face à face, François, les deux meilleurs de la soirée bien sûr. François qui joue pour une troisième victoire, il est marin d'État en retraite, qui est né dans la salle et il habite le département du Cher, oui c'est à côté de Sancerre. – C'est à côté de Sancerre, ça s'appelle comment exactement ? – La Chapelote. – Oui c'est quoi, c'est Hamdour, il y a combien d'habitants ? – Il y a 158 habitants. – Et quand même ! – Je suis membre du conseil municipal. – Et quand même bien sûr ! – Donc dans le bénévolat ça en fait un peu partie aussi. – Et oui, la Chapelote, le département du Cher, son domaine qu'il aime bien c'est la zoologie. Il avait la médaille militaire, vous aviez le ruban l'autre jour ? – Je l'avais l'autre jour, moi je ne l'ai pas sur toutes mes vestes, donc celle-là je ne l'ai pas. – Bien sûr, médaille militaire, François est donc qui est dans ce jeu, qui cherche une troisième victoire et il peut être accroché par Gabriel, Gabriel il vient juste de se qualifier, Gabriel Lillet est lagueur de son métier, voilà un beau métier, bûcheron, les arbres, les lagages, mais il faut le faire bien, pas n'importe comment évidemment. – Donc l'ambesque, où est-ce que c'est l'ambesque ? Exactement ce sont les bouches du Rhône ? – C'est ça, entre Rex-en-Provence et Salon de Provence. – Et Salon de Provence, d'accord. Et lui Gabriel, bon ben il a été élevé comme moi à la musique, à la black music, ladies and gentlemen, Mr Saul, brother number one, Mr James Brown, Mr Ray Charles aussi bien sûr, Ray Charles, Arthur Conley, oh là là je les connaissais tous, tous, alors là tous. Gabriel et François, 20 secondes pour répondre à chaque question, chacun retour pourrait prendre la main ou laisser la main. Un match en 15 points et je vous rappelle que la cagnotte, jackpot qui augmente de jour en jour, est pointée ce soir à 24 700 euros quand même. François est à 3 marches d'une belle somme, 5 victoires consécutives pour décrocher une belle cagnotte. – François, Gabriel, bonne chance, voici maintenant l'épreuve décisive du face-à-face. – Et François je suis comme vous j'en rêve, le dictionnaire des plantes là. – Ah bah moi j'ai un grand jardin donc ça tombe bien. – 15 000, il a dit 15 000 plantes, vous rendez compte, 15 000 plantes, génial. Alors, François, Gabriel, François prêt on peut y aller ? – Gabriel aussi ? – Fin prêt. – Alors, sciences et techniques, première question, indication pour vous, et c'est parti pour Gabriel. – Je laisse la main, je vais. – Top découverte réalisée le 1er septembre 1985 dans le cadre d'une mission dirigée par l'américain Robert Ballard. J'ai été précédé de nombreuses… – Oui ? – L'épave du Titanic. – Donc la découverte de l'épave du Titanic. – Robert Ballard. – Exactement, pas de problème, bien joué. – Quatre points. On se prend, Gabriel, dès le départ, un uppercut. Attention, quatre points. Pourquoi Robert Ballard ou Oussou veut dire ça ? – Ah oui, le Titanic c'est quand même un peu la marine, non ? – Bien sûr, évidemment que c'est la marine. Mais bon, dans le cadre d'une mission dirigée par l'américain, cet américain Robert Ballard. Je suis précédé, cette découverte est précédée de nombreuses autres tentatives. – Résultat d'une expédition franco-américaine menée au large de Terre-Neuve, pas loin de New York, à 2-3 jours de New York, de bateau, je me suis déroulé à bord du submersible Alvin à près de 4000 mètres de fond. C'est une découverte qui a permis de localiser 73 ans après les faits les restes d'un célèbre paquebot ayant coulé en 1912 et réputé insubmersible. – La découverte de l'épave du Titanic, 4-0. – Géographie pour vous. – Je prends la main. – Donnez-moi cette communauté autonome d'Espagne, formée de 4 provinces, dont Pontevedra et Orense. Je suis caractérisé par un relief essentiellement montagneux, un littoral comprenant de nombreuses rias, abritant la ville de Vigo. – Oui. – La Galice. – Bien joué. – La Galice. – D'accord. – Bien à dire. – La Galice. – Abritant la ville de Vigo, le port de la Corogne aussi, et le Cap Finistère. Je suis bordé à l'est par les Asturies, au sud par le Portugal. Communauté du nord-ouest de l'Espagne, dont Saint-Jacques-de-Compostelle est la capitale de la Galice. D'accord. 4-3 et sport. Géroyel, c'est pour vous. – Le thème ? – Sport. – Pardon. Je laisse la main. – Top rencontre d'une compétition internationale ayant opposé deux équipes qui venaient de battre l'Espagne le 2 juillet et l'Irlande du Nord le 4 juillet précédent. J'ai été arbitré par le Néerlandais Charles Korver. Match de football, resté séné pour ses rebondissements et au cours duquel 6 buts. Oui. – Qualification pour la Coupe du Monde 2010 ? – C'est non. Top, 6 buts furent inscrits. L'un de mes faits marquants fut le carreau subi par Patrick Battiston. Après un choc avec... Ah oui ! – Le match France-Angleterre de demi-finale de la Coupe du Monde. – Non, non, c'est non. C'est non. La map passe. – Ah bon ? – Top, choc avec Schumacher. Aral Schumacher, oui ! – Demi-finale Coupe du Monde 82. La fiche ? – France-Allemagne. – Oui, bonne réponse de Gabriel, d'accord. – Oui, c'est le carreau, vous vous souvenez des images. Un carreau subi par Battiston. Patrick Battiston, après un choc avec Aral Schumacher, s'étant déroulé à Séville, 1982. C'est la demi-finale de la Coupe du Monde 82. France-RFA. 5-4, religion. Religion, faites vos jeux. Et que dit François ? – Je prie, je prends. – Oh là là, elle est drôle, celle-là. Et on y va, François, attention. Top, femme, une femme de la tradition chrétienne, représentée vers 15-180 sur un tableau de Gréco. Notre nom ou mon nom apparaît vers le 5e siècle dans l'évangile apocryphe dit de Nicomède. Sainte, ne figurant pas dans le martyrologe romain, devenue la patronne des lingères, des laveuses, photographes, je reste associée à la passion du Christ. Sainte, qui aurait essuyé le visage de Jésus avec un linge sur lequel c'est tréci. Oui ? Blanche ? Non. Top, s'il serait imprimé, oui ? Marie-Madeleine. Non. Ah bon ? Top, fêtez le 4 février, je suis Sainte-Véronique. Eh ben oui, voilà, la chose qu'il fallait faire, vérifier le sein du jour. 5 à 4, culture générale. Je laisse la main. Objet, donnez-moi cet objet qui a pour ancêtre romain l'OTEPSA. En 2009, j'ai donné mon nom à un recueil de nouvelles d'Anne Thévenin. Accompagnant les services athées d'apparat au début du 19e, réalisés en argent, vermeil, richement décoré, je suis... Une cafetière. Une cafetière ? Non. Je me compose d'un corps de fontaine, muni d'un ou plusieurs robinets, d'un réchaud à alcool. Oui. Une théière ? Non. Une sorte de bouilloire fournissant de l'eau bouillante pour faire le thé. Mon nom, ah oui ! Samovar. Oui, Samovar, d'accord. Et mon nom vient du russe, signifiant qui boue par lui-même. Samovar. 7 à 4. Animaux. Je prends la main. Oiseau. Un oiseau possédant une espèce appelée Fratercula artica. Je suis menacé depuis 2005 sur les falaises bretonnes, les îles Hébrides ou les îles Lofotennes de Norvège. En raison, oui. Le fou de basson. Non. Top, en raison du réchauffement des mers avoisinantes. Vivante en mer, minichant en colonies sur les côtes tempérées, fraîche, oui. Macreuse. Non. Top, fraîche de l'Atlantique. Je serai connaissable à mon plumage noir et blanc, à mon gros bec multicolore. Proche du pain loin, oui. Mon chaud. Non. Oh là là, ça va mal ce soir. Top, je possède une variété appelée moine. Je suis, voilà. Le faucon. Non. Top, je suis. Oui. Macareux. Macareux. D'accord, ça c'est bon. 7 à 5. Et histoire. Chacun son tour. Histoire, c'est à vous, Gabriel. Je vous laisse la main. Combat. Donnez-moi ce combat survenu le 25 juin 1876. Je donne mon nom à la rivière du Montana, près de laquelle je me suis déroulé. Débutant avec l'attaque par la cavalerie américaine d'un campement indien dans lequel se trouvent les chefs. Oui. La bataille de Little Big Horn. Voilà, d'accord. Alors, campement indien dans lequel se trouvent les chefs. Sitting Bull, Crazy Horse. Je vois la mort du général Custer et de plus de 250 cavaliers. Bataille constituant le plus grand désastre qu'a connu l'armée américaine au cours des guerres indiennes. Little Big Horn. 10 à 5. François Lamas, il peut revenir tout de suite sur cette question mythologie. Ah ben d'accord. Je prends la main. Un personnage de la mythologie grecque, parfois appelé Iphianassa, alors que je suis prêtresse en tauride. Je sauve mon frère Orest, destiné à être immolé. Fille de Thésée et d'Hélène, suivant une version. Une tradition mieux établie, me dit la fille de Clytemnestre et du roi Agamemnon, lequel n'hésite pas à m'offrir en sacrifice à Artemis, afin de permettre le départ de la flotte grecque pour trois. Héroïne ayant inspiré deux oeuvres à Euripide. Bérénice. Je suis Iphigénie. Alors, botanique. Je vous laisse la main. Plante. Une plante de la famille des crucifères. J'ai pour nom Latta, Raffanus, Sativus, Niger. Récolté en début d'hiver, je suis cultivé pour ma grosse racine. Oui. Le rat du noir. Oh oui. Oui. J'ai eu une aide, Niger. Niger, ça veut dire noir. Oui, oui. Grosse racine à la chair blanche, très riche en vitamine C et aux vertus diurétiques. Vous me dites que c'est Niger qui vous met sur la voie, c'est ça ? En latin, Niger, ça veut dire noir. D'accord, le radis noir, bravo. En tout cas, 19, il revient bien, François, attention. 10 à 9, musique. Je prends la main. Chanson française de 83. Je fais l'objet d'une reprise de Roger Daltré, 4 ans plus tard, sous le titre Take Me Home. Premier single de mon interprète, je me vends à plus de 700 000 copies. Mon clip dû à Jean-Baptiste Mondino rappelle l'ambiance portuaire du film Querelle. Oui. Cargo de nuit. Cargo de nuit, exactement. Axel Boer. 35 jours sans voir la terre, pull rayé, mal rasé. Vous la connaissez par cœur celle-là, j'imagine. C'est les marins. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. L'ambiance des marins. Axel Boer, cargo de nuit, 13 à 9. Science et technique. Et là, Gabriel est à deux points de match. Ça va mal pour le champion. Attention. Je laisse la main, Julien. Top machine, tel que le modèle 141 TB407. J'ai connu trois modes de propulsion principaux. Attention, 1803, oui. Locomotive. Bien joué. Oh, oui, 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 d'accord. Oh, oui. Véhicule de traction servant à remorquer les trains à vapeur, thermique, électrique, une loco, une locomotive, d'accord. Mon papa était mécanicien de grandes lignes à la SNCF. Eh bien, vous voyez, ça tombe bien, ça vous aide. Et votre père est avec vous. Et on arrache l'égalité. 13 points, 13 partout. Attention, François, concentration maximum, là. Arrive la question culture générale. Ça, c'est pour vous. Et c'est François qui a la décision. Terrible. Je te laisse la main. Attitude. Attitude désignée par une locution attestée dès 1835 qui résulte de l'abréhation d'une recommandation. Je donne notamment à être prise au moment de la cérémonie. Des couleurs pouvant être déclenchées. Ah ! Le garde-à-vous. Garde-à-vous. Voilà, exactement, terminé. C'est gagné. 16 à 13. Très belle victoire. Alors là, celle-là, très belle victoire de François. Troisième victoire. Cadeau, François. François, MMV, les vacances club à la carte vous offrent une semaine de vacances en famille ou entre amis dans l'une des 50 destinations MMV partout en France. Voilà, Gabriel, comment peut-on laisser s'échapper à un match pareil ? Vous l'aviez, c'était à portée de la main. Il revient bien, là, franchement. Il revient très bien. Une bonne tactique à la fin. Ah oui, oui. Alors si vous aussi, vous voulez faire comme François, comme Gabriel, vous souhaitez participer à la question pour un champion, si vous habitez les villes de Auxerre, Liège, Limoges, Pau, Saint-Étienne, Lausanne, Paris ou leur région, faites-vous connaître en vous inscrivant dès maintenant. France3.fr Ou alors en écrivant la question. CEDEX 22 08 99 220 Paris concours. Franchement, un très grand bravo à François, parce que là, très brillant. Et Gabriel aussi. Très, très beau match ce soir. Troisième victoire de François. Et vous gagnez donc la somme de 2 000 euros. Ça, c'est gagné. 2 000 euros, on s'arrête là, ou bien on peut continuer, on tente une quatrième victoire. 3 000 euros. Et là, vous êtes maintenant à deux marches de la Cagnon. 24 700 euros. François, on réfléchit. Il faut réfléchir. 5 secondes. Dans un moment, le 19-20, formation régionale, nationale, internationale. 19-20, grande tranche d'information de la Troie, France 3. À demain. Demain, 18h10. Question pour les champions, François. J'ai gagné sur trois mots. Niger, Ballard, TC 140. Je reviens. Voilà. Question pour la championne. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501